Il n'y a personne qui traite les acquéreurs comme il se doit. Juste personne. Personne. À part moi, bien sûr, mais personne. Avec la guerre des prix ou la guerre des services comme ça, à surenchérir, la fin, c'est toujours la même. Faillite. Si jamais tu parles à tout le monde, tu parles à personne. Ou tu vas aller dans un autre côté du marché qui s'appelle les acquéreurs, qui te disent, écoute, nous, on voudrait bien un petit service, un chocolat, quelque chose, qui donne service aux acquéreurs. Juste personne. Bonjour à toutes et à tous. Si vous êtes dans l'immobilier, cette vidéo est très importante pour vous. Ce n'est pas souvent que je diffuse ce genre de contenu où j'ai des échanges avec des entrepreneurs. Merci à Jérémy de m'avoir permis de diffuser ce genre d'échanges. Jérémy est un négociteur exceptionnel qui vient de commencer l'immobilier. Il fait déjà beaucoup de chiffres d'affaires. Mais quand on travaille avec moi, lorsqu'on me demande de l'aide, moi, je réfléchis en termes de développement commercial. C'est-à-dire qu'on va corriger le détail. On va corriger les méthodes de travail. On va corriger ceux qui ne se voient pas à l'œil nu pour quelqu'un qui se lance dans l'immobilier ou qui débute ou même qui fait beaucoup de chiffres d'affaires. Parce que l'idée, c'est quand on réfléchit développement commercial, on réfléchit combien je fais aujourd'hui, combien je peux faire demain, quel est le potentiel. Donc, merci à Jérémy de m'avoir laissé la possibilité de partager. Regardez cette vidéo. Elle est un peu longue, mais je vous assure que ça va révolutionner complètement votre façon de réfléchir immobilier, votre façon de démarcher, votre façon de prospecter, votre façon de construire une carrière. Je ne vais pas en dire plus. C'est parti pour la vidéo. Bye bye. C'est-à-dire qu'en fait, je vais utiliser ça pour montrer mes services. Parce qu'aujourd'hui, les gens... C'est quoi les trois axes ? Aujourd'hui, je travaille avec trois types de personnes. Je travaille avec des investisseurs et des marchands de biens, forcément. Je travaille avec des vendeurs, parce que forcément, les investisseurs sont aussi vendeurs. Et d'un autre côté, je travaille avec des acquéreurs, parce que c'est eux qui achètent mes biens. Oui, tu fais des mots, quoi. C'est ça. Mais en fait, c'est essayer de trouver pour chaque type de personne des services propres qui sachent à l'avant, je n'ai pas besoin de présenter mes services, en fait. Je me suis dit, je vais faire un truc comme ça, mais après, je vais tout axer sur l'investissement et le marchand de biens. Dès que tu arrives à m'expliquer tes services, on va commencer à les noter. Ils sont notés là. C'est quoi tes services ? Ça dépend. En tant que vendeur, en tant qu'acquéreur ? Tous tes services, tu vends quoi ? Moi, je vends des biens immobiliers. Ça va de l'appartement à la maison. Voilà. Mais forcément... Tu n'as pas un seul service. Non. C'est comment tu y arrives, en fait. C'est qu'est-ce que tu proposes pour y arriver. Et donc, tu me proposes quoi ? En tant que vendeur, tu me proposes quoi ? En tant que vendeur ? Je vais te proposer une étude de marché à la liste, déterminer le prix entre nous, sachant que c'est eux qui le décident, plus ou moins. Alors, on le sait. Une stratégie marketing, une communication digitale avancée. Toi, tu proposes quoi que ce soit au vendeur ? Parce qu'il a besoin de comprendre pourquoi moi, je peux faire quelque chose de différent de lui. Alors, montre-lui comment tu vendais bien. Non, mais écoute, écoute. Tu regardes des publicités de temps en temps. Tu regardes la télé. Il y a des publicités un peu partout. On a tous vu plein de publicités dans notre enfance, etc. À chaque fois qu'on a voulu te vendre un produit pour laver la vaisselle, c'était quoi le genre de publicité que tu voyais ? Monsieur propre. Et qu'est-ce qu'il y a dans la pub ? Un mec qui lave. Oui, et qu'est-ce qui se passe à la fin ? Il dit que c'est le plus fort. Ok, continue la pub. Essaye de t'imaginer la pub. Oui, ok. Et puis après, derrière, tu as le slogan. Oui. Et puis après, quand tu arrives au magasin, tu cherches forcément cette marque-là parce que tu l'as vue. Oui, non, mais je ne te rappelle pas des pubs. Ils ont fait un beau boulot sur toi, mais je ne te rappelle pas des pubs. Attends, je vais essayer de voir si je tombe sur la bonne pub. Sur une des pubs de monsieur propre. Tu vas essayer de décortiquer avec moi la publicité, d'accord ? Peu importe ce que tu fais, que ce soit un site internet, une page Facebook, un post, un podcast, peu importe. Tu ne dois jamais oublier qui est ta cible. Juste jamais. Donc, qui est ta cible ? La cible, c'est des acheteurs. Ok. Donc, il y a une cible. Imagine que tu as un arc et des flèches, d'accord ? Et tu as deux ennemis en face de toi. À part Robin de Bois, d'accord ? Qui peut prendre deux flèches et les tire en même temps. Une à droite, une à gauche. À part lui, et que ça ne se passe que dans un film. À part lui, personne ne peut tirer deux cibles en même temps avec un arc et des flèches. Juste personne. Donc, quand tu as une cible, si jamais tu parles à tout le monde, tu parles à personne. Donc, le but, ce n'est pas de parler à tout le monde, c'est de parler à une seule et unique cible. Ok ? Il faut que dans cette cible-là, c'est-à-dire notre acquéreur, on va lui démontrer plein, plein de choses. Et si jamais le vendeur, il veut savoir si tu es un mec bien à qui confier le bien, il veut voir comment tu vas faire pour vendre son bien. Alors, c'est ça qu'il veut voir. Quand tu vas voir un vendeur, en fait, tu postules à un poste de commercial pour la vente de son seul et unique produit, le bien immobilier en question. Tu comprends ce que je veux dire ou pas ? Moi, je comprends, oui. Ah non. Lui, s'il veut t'embaucher en tant que commercial pour vendre son bien, il veut voir comment tu fais. Ok. Ah non, regarde la plus. J'ai pris la dernière qui est au hasard, pas celle que j'ai vue dans mon enfance. Mais je suis pratiquement certain que je vais retrouver les mêmes ingrédients de publicité de Monsieur Propre depuis la nuit et les temps. Ce n'est pas une marque de merde, ça, Monsieur Propre. D'accord ? C'est très connu en France. Découvrez le spray Monsieur Propre Ultra Power. Fatigué de frotter pour éliminer les tâches. Alors, qu'est-ce que tu vois ? Il montre le problème. Il montre le problème, donc les tâches. Il montre quoi ? Une femme qui est en train d'essayer de nettoyer. D'accord ? Elle a un problème. Ok. Et son problème, c'est qu'elle n'arrive pas à nettoyer facilement les tâches qu'elle sent dans sa cuisine. Cuisine, essayez le spray Monsieur Propre Ultra Power. Oh, la solution. Mais la solution, elle peut être bien comme elle peut être mauvaise. C'est-à-dire quoi ? Tu peux être bon comme tu peux être mauvais. Le vendeur, il n'arrive pas à vendre. C'est pour ça que tu le démarches sur le bon coin. Il est là-bas en train d'essayer de vendre. La publicité que tu vas faire pour le vendeur ou la communication que tu vas faire pour le vendeur, l'acheteur, il ne la regarde pas. Ça ne le concerne pas. Maintenant, le vendeur, la femme qui est en train de nettoyer, on va les comparer ensemble. On voit son problème à elle. Ça, c'est le problème du vendeur. Et on va voir comment on va les régler. Maintenant, tu peux dire que ça, c'est le problème du vendeur comme tu pourrais dire que c'est le problème de l'acheteur. L'acheteur, lui aussi, cherche un bien. Donc, nous, on veut régler le problème de l'acheteur ou le problème du vendeur. Donc, tu remets dans la publicité qui t'en vit derrière. Mais au final, on te dit, il y a un problème, on n'arrive pas à nettoyer les tâches. Voici la solution, c'est le produit. Mais ce n'est pas sûr que tu achètes ce produit. Parce que tu pourrais acheter Pec Citron. Tu pourrais acheter n'importe quel autre liquide vaisselle qui existe sur le marché. Tu sais, tu as Pec Citron, Monsieur Propre. Après, tu as les trucs pas chers. Après, tu as les économiques. Tu as les éco-plus, toutes les caneries. Donc, tu as les moins chers, les low-cost, etc. Donc, tu pourrais acheter d'autres trucs. Mais là, Monsieur Propre, il te dit non. Écoute, moi, je suis beau gosse. J'ai le crâne rasé. Je ressemble à Cojac. Et je nettoie super bien la cuisine. Lui, jamais tu l'as vu nettoyer quoi que ce soit. À chaque fois, il donne le boulot aux femmes. C'est très sexy, cette publicité. Mais peu importe, on arrive. Il est jusqu'à deux fois plus puissant contre la scène. Il est deux fois plus puissant. Et qu'est-ce qu'il te fait ? Il te fait un comparatif. Et il te met le produit en action. Il ne te dit pas, tiens, regarde, j'ai un super produit parce qu'on aurait pu s'arrêter à la publicité juste avant. La publicité, elle aurait pu s'arrêter là. Mais la publicité qui s'arrête là, elle n'est pas assez puissante. Pourquoi elle n'est pas assez puissante ? Parce qu'on n'a pas vu le produit en action. Peut-être c'est vrai, peut-être c'est faux. Tu as vu le problème, tu as vu la solution, mais ce n'est pas sûr que c'est la bonne solution. Comme tu ne sais pas si mon produit est bon parce que c'est la télévision et que c'est une image et c'est une vidéo et tu ne peux pas me croire sur parole, donc je vais en faire une démonstration. Et là, ce qu'ils sont en train de faire, c'est la même chose. Depuis la nuit des temps, tu peux aller dans les marchés. Tu sais, dans les marchés ouverts. Les marchés. Où tu auras toujours le sale timon qui va dire, « Eh oui, tu te rappelles dans les inconnus. C'est la caca, c'est la catastrophe. » Regardez le geste des rapes et hop là, c'est la caca, c'est la cata, c'est la catastrophe. Je rappelle de ça, dans le cercle des trois frères où l'autre y vend, tu sais, des trucs... Depuis la nuit des temps, il y a ça. Il y a toujours un gars qui vient avec une petite salopette, il montre son produit, il dit « Regardez comment je fais, voilà le problème, on n'arrive pas à faire ça à la maison. » Et regardez avec ma machine, vous allez pouvoir éplucher les légumes comme ça en trois secondes. Il te fait la démonstration. Et comme des bouffons, on voit le produit en action, on dit « On achète ! » Ça marche super bien ! Tu rentres à la maison, il ne se montre pas le truc, ça ne marche jamais. Tu as acheté ça 10 balles, qu'est-ce que tu attendais qu'ils fassent le truc ? Mais c'est le même principe. Et donc, la publicité en action... ...et élimine les tâches tenaces rapidement et sans effort, même dans la salle de bain, pour une... Sans effort, et en plus, ils te le montrent. Et hop, la crasse, elle descend toute seule. Et toi, tu ne te poses même pas la question si c'est de la vraie crasse. Tu ne sais même pas si ce n'est pas de l'arnaque cette histoire. Et tu dis « Waouh ! » Oh là là, le comparatif est fait énorme. Mais franchement, une maman, tu vois, qui gère sa maison comme ça, avec de la crasse partout, comme ça, dans la maison, franchement, ce n'est pas un pec citron ou un monsieur propre qu'elle a besoin. C'est un karcher. Regarde la maison, dans quel état ? ... et sans effort, même dans la salle de bain. Franchement, qui sont les gens crades qui se lavent comme ça dans la salle de bain ? Mais bon, peu importe. ...passer au spray, monsieur propre, ultra-power ! ... Non, ça ne veut pas dire que c'est la meilleure façon de travailler. Ça ne veut pas dire que c'est la meilleure façon de travailler ou la meilleure pub qui existe. Mais le principe même de la publicité, c'est de prendre une cible. Donc la cible, ils n'ont pas mis un mari qui fait la vaisselle. Tu as remarqué qu'ils n'ont pas pris un mari qui fait la vaisselle. C'est une femme. Parce qu'on part du principe, dans leur publicité, que c'est les femmes qui font le ménage. Et la personne qui est en train de nettoyer, c'est une femme. Tu vois sa main qui est en train de nettoyer, c'est une femme. Tu vois à la fin une femme avec un sourire. Donc c'est ultra sexiste ce truc. C'est ultra macho cette publicité. Mais macho ou pas, ils ont dit leur cible, c'est les femmes. C'est les femmes qui vont faire des courses. C'est les femmes qui vont acheter le liquide de sel. C'est les femmes qui savent quel produit est bon pour eux ou pas pour nettoyer. C'est les femmes qui l'utilisent. Je ne vois pas pourquoi je mettrais un homme. Et le pire dans tout ça, c'est qui c'est le produit ? C'est un mec. C'est monsieur propre. Il donne aux femmes la possibilité d'aller bosser, d'aller nettoyer et la salle de bain elle est chiotte. Donc moi, je n'aime pas cette publicité de cet état d'esprit-là. Mais au final, ils ont compris quelle est leur cible et ils proposent un service à leur cible. Donc à partir du moment où tu as compris qui est ta cible, la seule chose que tu as à faire c'est de leur parler tous les jours. Mais pas deux cibles. Une cible. Une seule et unique cible. Une seule et unique cible. Maintenant, tu veux faire deux cibles parce que tu n'écoutes pas Daniel, parce que tu as envie de faire ce que tu as envie ? Fais deux sites différents. Deux sites différents, deux blocs différents, deux contenus différents. Oui, ok, d'accord. Mais alors du coup, le problème d'un acheteur, c'est… Acheteurs, investisseurs, marchand de biens, leur seul problème et unique problème, c'est de trouver des biens. Oui, ok, d'accord. Mais sauf que quand je démarche sur le bon coin, sur cette démarche-là, je sais qu'à la fin, ce n'est pas censé être le fondement, mais quand je démarche là-dessus… Non, mais même si tu démarches sur le bon coin, il n'y a pas de mal à démarcher sur le bon coin. Comme je te l'ai dit, ça, c'est le court terme et tu en as encore pour deux ans de prospection sur le bon coin. Ce n'est pas un problème de démarcher sur le bon coin. Ce que je te dis, c'est que les vendeurs sur le bon coin ne sont pas ta cible parce que la cible du vendeur lui-même qui met l'annonce sur le bon coin, il cherche une autre cible. Il cherche qui ? Il cherche les OK. Exactement. En fait, vous avez les deux la même cible. Sauf comme toi, tu cherches à avoir le mandat du vendeur, donc tu as envie de lui plaire. Mais qu'est-ce qui va lui plaire chez toi, s'il te plaît, Jérémy ? Qu'est-ce qui va lui plaire chez moi ? Non. Hein ? Si j'ai quelqu'un pour lui ? Exactement. Maintenant, regarde bien. Regarde bien. Si tu vas essayer de te battre avec les services que tu vas proposer, il y aura toujours un bouffon à côté de toi, il y aura toujours un autre agent immobilier à côté de toi, il y aura toujours un mal intérêt avec toi, il y aura toujours un négociateur avec toi qui aura un peu plus de fric que toi et qui aura peut-être un peu plus de courage que toi et qui aura peut-être un peu plus de folie que toi. D'accord ? Et il va venir et te dit « Ah, Jérémy, alors quoi, il met sur deux sites internet, c'est là-dessus que communique, il travaille sur Facebook et Instagram. Alors, regardez ce que moi, je fais. Alors moi, je vais créer une chaîne YouTube, je vais faire des vidéos tous les jours et en plus, je vous offre un iPad. Et toi, tu vas regarder l'autre con et tu te dis « Ah, il offre un iPad, mais moi, si j'ai une chaîne YouTube, alors pourquoi j'ai que deux abonnés ? Ah, merde, il a déjà 250 abonnés. Oh là là, qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? Tu vas prendre de l'argent, tu vas mettre de l'argent sur la publicité sur YouTube et tu vas dire « Je n'offre pas un iPad, moi, j'offre un iPad plus un iPhone. Et en plus, je vous offre la ligne. » Et l'autre, il dit « Ah, putain, merde, Jérémy, il offre l'iPad plus l'iPhone. Et maintenant, il a mis de l'argent sur la publicité, il faut que je fasse plus. » Et là, qu'est-ce qu'il va faire, le gars ? Il va commencer à dire « Moi, je l'offre l'iPad, la truc, et je vous envoie un Uber à chaque fois que vous avez une petite course quelque part à faire. et je vous fais des courses pendant le Covid. » Vous allez surenchérir non-stop, 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 juste parce que vous avez envie de vendre du service. Et le service, enfin, le service que tu crois que tu as envie de vendre, c'est tous les trucs au-dessus de Jérémy, du négociateur. Vous pensez que l'iPad ou je ne sais pas moi, un photographe professionnel qui fait des photos ou je ne sais pas quoi, ce sera des services qui vont dire aux vendeurs « Waouh, il faut absolument qu'on signe. » Je crois que c'est ça qui va l'aider à signer chez toi. Mais je vais te dire un truc, tu auras des grosses boîtes comme des Centuri 21 et RORP qui vont venir proposer autre chose, qui vont venir avoir une marque un peu plus puissante, qui vont venir avec des outils un peu plus puissants. Et quand vous allez faire la bataille comme ça tous les jours, qui va donner le meilleur service aux vendeurs pour qu'ils signent un mandat, vous allez vous retrouver avec des vendeurs dont leur seul objectif c'est de prendre le maximum de cadeaux du maximum de négociateurs et de rien leur donner en échange et de ne jamais vendre leur bien. Parce que moi, ce serait cool, je vends mon bien tous les jours si on m'offre des iPads. Ça ne veut pas dire que je vais le vendre au final, mais je reçois un iPads. Mais ce que je veux te dire, c'est que la guerre des prix ou la guerre des services comme ça à surenchérir, la fin, c'est toujours la même. Faillite. Pourquoi ils font ça ? Parce qu'ils veulent absolument justifier leurs honoraires. Donc, ils disent en fait, on va montrer nos services pour dire on va tenir le bal parce qu'on fait tout ça. Alors, tu les laisses dans leur coin, ces gens-là, qui pensent que les honoraires sont payés par le vendeur. Tu les laisses juste dans leur coin. Ces gens-là se trompent. À toi d'aller sur un nouveau marché, mon cher ami. Sur un nouveau marché que personne n'exploite. Tu as deux choix. C'est où tu vas aller ? Là, dans la cage au lion. Là où il y a 150 millions de personnes qui sont en train de travailler, en train de démarcher en train de surenchérir qui va donner le meilleur service ou tu vas aller dans un autre côté du marché qui s'appelle les acquéreurs qui te disent écoute, nous, on voudrait bien un petit service, un chocolat, quelque chose ? Un bonbon ? Je ne sais pas, quelque chose. Je ne sais pas, un petit message doux par SMS. Un petit bonjour quand vous me voyez arriver. Répondez-moi chaleureusement au téléphone quand je vous appelle sur une annonce. Un petit service, juste un petit service. Personne n'en a rien à foutre. Maintenant, tu peux créer ton site autant que tu as envie. Tu peux faire plein de choses que tu veux. Tu peux parler au vendeur, ce que tu veux. Je ne te conseillerai jamais de la mettre dans cette direction parce que c'est une direction qui ne sert à rien parce que tout ce que tu es en train de faire, tu es en train de faire ça pour la mauvaise personne. Peu importe ce que tu feras, tu feras des magnifiques vidéos, tu feras des super trucs, mais tu es en train d'aller dans un marché ultra, ultra, ultra concurrentiel dont tu n'as eu qu'une chance de gagner. Il faut être fou. Imagine, tu montes dans un ring où il y a cinq Mike Tyson. Déjà, avec un, tu ne te défends pas, mais avec cinq, tu es mort. Tu es mort. Ce n'est pas possible. Et le marché du particulier en direction des vendeurs en disant, c'est eux qui payent, c'est eux notre client, ce marché-là, il est saturé. Ce marché-là, toutes les agences travaillent dessus. Toutes les agences, personne ne va travailler avec les personnes qui, eux, payent. Une des raisons pour laquelle je te dis que les vendeurs, je te dis à toi, il y a tout le monde, que les vendeurs ne sont pas vos clients parce qu'ils ne vous payent rien. Ils ne vous payent rien, même pas 10 euros, même pas une avance sur com, juste que dalle. Ils n'ont même pas d'argent, ils ont un bien, ils n'ont pas d'argent. Ils ont besoin de l'argent et l'argent, ils l'ont besoin de la part des acquéreurs. Toi, quand tu vas démarcher à un vendeur, tu dois dire, monsieur, moi, je vous amène de l'argent, même si tu lui dis pas que tu lui amènes un acheteur. Monsieur, combien vous avons les 400 000 ? Moi, j'ai 400 000. Je peux vous les amener ? Et les 400 000, c'est l'acquéreur qui les a, ce n'est pas lui. Sinon, on ne mettrait pas une annonce sur le bon coin. Sinon, ils ne seraient pas chers à mettre des photos et des textes et répondre au téléphone et faire des visites le week-end et le soir. Ils ne seraient pas chers à aller signer des mandats et se faire chier avec trois négociateurs immobiliers. Mais ces vendeurs-là, qu'est-ce que tu as à leur donner ? Même une vidéo, quelle vidéo tu vas pouvoir faire à ces gens-là ? Salut les amis, je vous explique les services que je suis capable de vous donner. OK, alors qu'est-ce qui va se passer après ? Tu vas donner les services. Il va courir après toi. Quel service tu es capable de lui donner ? Écoute-moi. Quel service quelque chose tout seul, c'est peut-être une des raisons, c'est la commission élevée des agences immobilières. Donc, si par exemple, tu prends 10 000 euros de commission sur un bien immobilier et tu viens, tu dis, monsieur, je vous offre un iPad parce que vous êtes mon client, vous me payez 10 000. Franchement, tu sais combien ça coûte un iPad ? On a pour 200 balles chez Boulanger. C'est quoi la différence entre 10 000 et 200 ? D'accord, donne-moi 20 iPads. Et là, je réfléchis. Ce n'est pas possible, ce n'est pas sur la même balance. Il faut être con pour dire, d'accord, donne-moi un iPad et je te donne 10 000. Il faut être con, il a acheté ton iPad pour 10 000 euros. Alors, publicité à la télévision, par exemple, vous avez, par exemple, vous avez, madame, Joël vous a acheté un baril d'arguel. Si je vous le reprends, je vous en donne deux où il n'y a rien d'écrit. Oh ben non ! Vous voyez, il faut vraiment être con pour ne pas prendre deux barils et la place d'un. Ce n'est pas un bon cadeau. Ce que tu dois vendre, Jérémie, ta communication, sur tes blogs, sur Internet, sur les réseaux sociaux, partout, partout, tout ce que tu dois vendre, c'est une seule chose. Ce n'est pas des services, des iPads, des iPhones, je ne sais pas, peu importe les services annexes qui vont venir d'autres fournisseurs. Ça, tu ne le vend jamais. Tu ne le vend jamais parce que tu ne les factures pas. Ce n'est pas un truc que tu as sur une boutique. Par exemple, tu as une boutique en ligne où tu dis, voilà, achetez un jack de stick, 349 euros et tu encaisses, tu as ça ? Non, tu n'as pas ça. Donc, tu n'as pas de produit à vendre en vrai à part un seul et unique service, un seul et unique produit à vendre. Et c'est quoi le produit que tu as vendre ? C'est moi. C'est tout, point. Je t'assure une chose, Jérémy, il faut que tu le captes. Si tu ne le captes pas maintenant, tu le capteras plus tard, peut-être dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans. Mais ce matière, il est basé uniquement sur une seule et unique chose, le relationnel et la confiance. Et ce n'est pas un service relationnel et la confiance. Ça ne se vend pas. Ça se donne ou ça se prend. Ce n'est pas un truc qui se vend. Je ne peux pas dire à quelqu'un, écoute, tu me payes 1 000 et tu auras confiance en moi. Ou je te paye 1 000 et tu verras confiance en moi. Ça n'existe pas. Les gens, quand ils vont choisir un avocat, quand ils vont choisir travailler avec un agent immobilier, quand ils vont choisir un auteur, ils vont choisir un coiffeur ou un comptable, ils veulent être sûrs que cette personne-là est une personne de confiance. Même une femme de ménage, on a besoin d'être sûr qu'elle ne va pas voler des choses à la maison. Mais ce n'est pas la même chose quand tu vas acheter des fringues ou des chaussures. Tu n'as pas besoin d'avoir confiance dans la vendeuse que dans la boutique. Tu ne comprends pas. Tu n'as pas besoin d'avoir confiance au gars qui est derrière le guichet dans une banque. Tu n'as pas besoin d'avoir confiance. Tu n'as pas besoin d'avoir confiance au commercial qui t'a vendu un téléphone portable ou une télécom à 49 euros par mois. Tu n'as pas besoin d'avoir confiance. Mais quelqu'un qui va rentrer chez toi à la maison, qui va négocier à ta place, qui va amener des acquéreurs, qui va communiquer à ta place, qui va parler à ta place, tu dois avoir confiance en lui. Les personnes que je recrute, je dois avoir confiance en eux. Confiance. Et il n'y a pas le mot confiance dans un contrat CDI ou CDD ou agent commercial. Il n'y a pas de mots comme ça. Il n'y en a pas. Ce n'est pas un truc qui se touche, qui se... Ce n'est pas ça. Ce que tu vends, du professionnalisme, du relationnel et de la confiance. Mais ça, tu ne le vends pas. C'est ce que tu es. Donc, il faut que tu arrêtes de vendre pour laisser la possibilité aux gens de t'acheter. Tu comprends ce que j'ai dit ? Oui. Mais c'est juste d'être qui tu es. Ta femme, tu l'aimes, n'est-ce pas ? Oui. Elle t'a payé ? Pourquoi tu l'aimes ? Pardon ? Pourquoi tu l'aimes ? Il y a plein de femmes plus belles, plus intelligentes, plus fortes. Pourquoi tu l'aimes, c'est-à-dire ? Je ne sais pas, c'est chimique, c'est comme ça. C'est pas c'est elle. C'est elle. C'est tout. C'est ça, la réponse, mon ami. Les gens travaillent avec toi parce que c'est toi. Dès que tu vas capter que c'est toi le nerf de la guerre, c'est toi le centre de ton travail, c'est toi. C'est un métier comme ça. C'est un métier qui est basé sur la personne. Maintenant, si je suis vendeur et je te vois bosser, je te vois comment tu réponds au téléphone, je te vois comment tu envoies des mails à moi ou aux autres, je vois tes annonces que tu mets pour d'autres vendeurs, je vois ta façon de travailler sur les réseaux sociaux, je te vois ta façon de travailler en prospect, en démarche, en communiquant, en donnant du conseil. Je peux me faire une seule unique idée sur toi. C'est un mec bien, il bosse bien, il bosse dur et il m'a l'air professionnel. C'est tout ce qu'il me faut. Maintenant, ça ne veut pas dire que je vais te confier mon bien parce qu'à ce moment-là, il faut que tu me démarches. Donc, tu vas devoir me démarcher et quand tu vas venir de me démarcher, c'est où je te connais ou je ne te connais pas. Si je te connais et je te dis, ah Jérémy, pas de problème, rentrez. Si je ne te connais pas, tu vas devoir faire ta déballe et ta déballe, encore une fois, elle est unique avec le vendeur. Monsieur, vous essayez de vendre, c'est bon, j'ai la solution pour vous. J'ai un client. Tu n'as besoin de rien d'autre. Tu n'as pas besoin de faire quoi que ce soit d'autre. Je n'ai jamais donné un cadeau à aucun vendeur. Jamais. Par contre, à chaque fois que quelqu'un vient acheter quelque chose chez moi, il reçoit un cadeau de matin. Tout le temps. Soit du temps, de l'énergie ou un cadeau, de boîte de chocolat ou un champagne, peu importe. Ils vont toujours recevoir quelque chose en plus. C'est-à-dire, pour moi, les clients, c'est ceux qui payent. Point à la ligne. Il n'y a pas d'autre variante de ce truc-là. Celui qui paye, c'est mon client et mon client, je lui donne le maximum possible. Je le chouchoute, autant que je peux. Maintenant, je ne fais pas des massages et des trucs comme ça. Autant que je peux en faisant mon travail de la meilleure manière possible, le plus efficace possible, le plus longtemps possible, avec le plus de monde possible. C'est ça que j'essaie de faire au quotidien. Au quotidien. C'est comme si que demain, tu me demandais, Daniel, tu fais un service, tu nous conseilles, tu nous formes, etc. Ça, tu te donnes un super service. Mais il serait temps que tu ailles appeler Facebook et tu lui envoies un petit paquet de chocolat pour tous les clients qui t'ont apporté. Non, Facebook, c'est mon fournisseur. Donc, je l'emmerde. Et en plus, c'est moi qui paye. Je suis son client à Facebook. C'est lui qui doit m'envoyer des chocolats. Je ne vais pas appeler Free ou Bouygues. Tiens, merci pour l'Internet que vous avez mis dans le bureau. Allez, je vous envoie une boîte de chocolat, merci. Non, je suis le client de Bouygues, je suis le client de Free, je suis le client de OVH, je suis le client de tous ces gens-là parce que ce sont mes fournisseurs. Et c'est à eux de m'envoyer des boîtes de chocolat. Et ils ne font pas. Mais je n'en ai rien à foutre, je ne vois pas ces boîtes de chocolat, moi, je veux juste son service. Imagine, imagine, Bouygues, il te dit, je suis désolé, on va avoir une coupure d'Internet pendant toute la journée parce que nous avons décidé de mobiliser toutes nos équipes pour venir vous livrer des boîtes de chocolat. Non, je n'imagine pas. Imagine, imagine, il décide de prendre une journée de congé dans toute la France, il ferme tout, il décide, allez, on va venir faire le ménage chez vous à la maison, on va vous offrir du chocolat et on va faire un massage. À ton avis, est-ce que tu crois que je serais content ? Moi, je peux faire faillite si je n'ai plus Internet. Donc, je n'en ai rien à foutre de leur chocolat. Je veux juste le service que vous m'avez proposé et que vous me vendez, c'est tout ce qui m'intéresse. Je n'ai pas envie d'avoir des potes, des nouveaux potes, je n'ai pas envie d'avoir de nouveaux amis, de nouveaux contacts, je n'ai pas besoin. Juste, mets le service qui soit opérationnel, non-stop, sans jamais avoir de coupure. C'est la seule chose que je reste chez Bouy. Et si tu veux me fidéliser encore plus, rajoute-moi un cadeau parce que je suis ton client et là, je vais être fidélisé. Mais ne fais pas plus. Enfin, déjà, fais ton minimum. Vends-moi ton service. Fais-le bien. Quand tu rencontres un vendeur, son problème, c'est qu'il veut un client. Ton travail, toute l'année, c'est d'avoir ce client-là. C'est ça ton boulot. Tu l'as ? Tu lui as donné sa solution. Donc, lui, il va te voir bosser. Il va te voir vivre. Il va te voir comment tu traites les clients que tu vas amener te voir bien habillé. Il va te voir arriver ponctuel. Il ne peut pas se faire une autre idée que ce mec est un pro. Et c'est largement suffisant pour commencer à établir une relation de confiance. Ce qui veut dire que pour des gens qui ne seraient pas clients, pas vendeurs ou pas acquéreurs pour l'instant, des gens que tu croises dans la rue ou des choses comme ça, en gros, la seule chose qu'il faudrait leur dire, ce serait de dire « Allez voir qui je suis, en gros ». Sur le principe, oui. Je vais te dire deux choses. D'abord, tout ce que tu vas voir autour de toi toute la journée, y compris moi, Jérémy, on est des acheteurs potentiels. Tous, tous acheteurs potentiels parce que ce que je te dis et je te répète tous les jours, il faut transformer les gens en acheteurs compulsifs et en investisseurs immobiliers. C'est ça que tu dois faire au quotidien. Plus tu transformeras ces gens en acheteurs, plus ils vont acheter. Plus tu transformeras ces gens en investisseurs, plus ils vont acheter, plus ils vont revendre. Et s'ils suivent tes conseils, ils vont revenir vers toi quand ils auront besoin de vendre. Un particulier, il a besoin d'acheter une fois. Un investisseur, il doit acheter tous les jours. Tu comprends ou pas ? Oui, parce que ce loger, il a dit, moi, je fais de la pub tous les jours pour que tout le monde connaisse ce loger. Donc, tous les acheteurs qui recherchent un bien, ils vont venir sur mon site. C'est pour ça que tu payes de la pub sur ce loger. Alors, pour avoir ces acquéreurs-là, tu vas avoir des vendeurs, tu vas faire autre chose. Il y a plein de choses à faire avec les vendeurs, mais pas la même chose. Tu peux les démarcher d'une manière différente. Tu peux les démarcher en prospect sur SMS, des tunnels de vente en ligne, de la publicité Facebook. Il y a plein de choses que tu vas faire pour démarcher des vendeurs, mais pas en leur donnant du service. En leur disant, j'existe, regarde-moi comment je fonctionne. Et tu les démarches. Aujourd'hui, un vendeur, si tu travailles avec le particulier, il va jamais… Enfin, c'est simple, ça fait longtemps, longtemps que je n'ai pas vu des particuliers vendeurs qui vont de plein gré dans une agence immobilière. Ce n'est pas tous les jours que ça arrive. D'abord, ils ne vont pas dans les agences… Je te parle de ceux qui viennent de plein gré dans l'agence, sans connaître un négociateur à l'intérieur. Donc, j'ai un bien à vendre, je vais dans une agence immobilière, dans une agence immobilière. Ça fait longtemps que je ne peux pas vivre. Ce que je vois, par contre, c'est des gens qui disent « Ah, vous m'avez vendu mon bien, j'ai acheté un bien chez vous, voilà, je revends. » Ça, j'ai vu. Donc, il y a les recommandations, il y a le travail. « Ah, on m'a recommandé de venir vous voir. » Ok, ça, j'ai vu. Et je vois tous les jours. Mais des gens qui vont de plein gré dans une agence, ils vont d'abord sur le bon coin et après, ils sont démarchés par les agences. Pourquoi tu veux te faire chier à aller te déplacer de chez toi, descendre trois étages à pied, marcher, attendre faire la queue dans une agence immobilière alors que cette personne-là, un de ces jours, tu mets ton annonce sur le bon coin, elle démarche, elle te démarche, elle se déplace. Il n'y a aucune raison pour un particulier de faire ça. Et ils s'en foutent de toi et ils ont mis l'agence à s'abstenir. Donc, encore une fois, il n'y a aucune raison d'aller leur donner quoi que ce soit ces gens. Et c'est pas… Si jamais tu penses qu'un cadeau ou un service que tu vas leur donner que tu vas afficher, regarde tous les services que je fais. Si tu penses que tous ces trucs-là, ils vont dire « Waouh, il est génial, Jérémy. » Et ça va les attirer vers toi, non ? Ta commission, elle est plus chère que ce que le service du PAP donne. 680, oui, ils font payer. C'est où ta confiance en ce que je dis et en la vision long terme ou t'as pas confiance, Jérémy ? Non, mais j'ai confiance. C'est juste prendre le temps. C'est juste qu'il se passe. T'as que des gens qui vont dans l'autre sens en même temps. Alors, t'as que des gens qui vont dans l'autre sens en fait en même temps. Donc, c'est dur de se… Je sais, je sais, je sais. Ça se passe le cap de ne pas revenir un peu en arrière de temps en temps. Je sais, mais c'est ça le problème. C'est que quand tu fais trois pas en avant et deux pas en arrière, t'as l'impression que t'avances. Mais t'avances pas. Surtout si derrière toi, il y a un ravin et tu fais deux pas en arrière trop tôt ou trop tôt. Mais peut-être que eux, ils vont tous dans l'autre sens. Mais peut-être que c'est toi. Non. Toi, tu penses qu'eux, ils vont dans le bon sens. Peut-être qu'eux, ils vont dans le mauvais sens. Mais ils font du chiffre. Il y a des résultats, si tu veux. Tu sais combien de chiffres je fais, moi, en réfléchissant comme ça ? T'es un fou, toi. Toi, tu compares ceux qui sont à côté de toi en faisant du chiffre en faisant comme ça. Est-ce que t'as comparé les autres personnes qui font pas ça ? Ben non, parce que je les… Tu les côtoies pas ? Tu les côtoies pas ? Tu les côtoies pas ? Mais c'est simple, regarde. C'est simple. Tous les agents immobiliers… Écoute bien, tu veux filmer ? Filme. Tu veux enregistrer ? Enregistre. Et diffuse ce que je dis. Tous les agents immobiliers, tous les négociateurs immobiliers, tous les mandataires immobiliers qui vont aller voir les vendeurs et les considèrent comme des clients, ces gens-là sont dans le faux le plus total. Ils sont dans le faux. Ils savent pas de quoi ils parlent. Ils comprennent rien de leur métier. La seule chose qu'ils savent faire, c'est de faire les choses les plus faciles qui existent. Maintenant, ce que moi, je te dis de faire, c'est pas facile, mais c'est ce qui te rapportera des recommandations dans le futur et c'est ce qui va faire de toi un vrai agent immobilier et le numéro 1 dans ton secteur. C'est ce qui va faire que tous les acheteurs qui vont acheter chez toi vont revendre par toi. C'est ce qui va faire que tu vas être le numéro 1. Ça se fait pas en un jour. Ça se fait pas en un jour. C'est sur des années. Mais quand ça arrive, tu seras plus Jérémy tout seul. Tu seras Jérémy avec une enseigne, avec plein de négociateurs qui vont travailler chez toi. Tu dois regarder loin Jérémy et pas de deux jours. Tu peux regarder ceux qui font du chiffre d'affaires comme tu peux regarder les 10 ou 20 agences immobilières qui ont fait faillite ce mois-ci et tu fais ce que tu veux avec. Tu peux regarder les agences immobilières, les 2-3 négociateurs qui font un peu de chiffres parce qu'ils démarchent fort, ils démarchent durs, ils ont tout le temps des mandats et bien sûr, ils vont faire des ventes quand tu as des mandats, bien sûr. Mais ces mêmes personnes-là, tu les regardes l'année d'avant, l'année d'avant et l'année d'avant, ils font toujours le même boulot, Jérémy. Ils font toujours le même taf. Ils n'ont pas avancé d'un poil. Aucun d'eux n'a fait deux fois le chiffre d'affaires de l'année précédente. Et aucun d'eux n'a doublé leur chiffre d'affaires chaque année. Aucun d'eux. Ils sont tous là, j'en ai en train de faire la même chose tous les jours. Ces gens-là, ils sont foutus, ils ne s'en rendent pas compte. Quand toi, tu seras comme moi où j'envoie tous les jours des mails, tous les jours à plein, plein, plein de négociateurs. Plein. J'ai toujours, je mets à jour ma base de données de négociateurs immobiliers, de patrons d'agence. Tu sais la quantité de mails qui me revient en retour. Cette adresse mail n'existe plus. Il n'y a plus. C'est des gens qui viennent, qui partent, qui viennent, qui partent. Toi, tu peux regarder deux, trois qui réussissent, mais tu ne regardes pas les 90% de turnover qui existent sur le marché. Tu ne le regardes pas. Et ces gens-là, pourquoi ils se plantent ? Pourquoi ils se plantent ? Parce que d'abord, c'est très difficile aujourd'hui de travailler avec le particulier, très difficile. Quand on va sur ce marché-là, il faut vraiment avoir les dents longues, il faut vraiment avoir la niaque pour arriver à décrocher des mandats. D'accord ? Parce que si tu n'as pas ça, tu es juste mort. Mais ces mêmes personnes-là, c'est que, grâce à leur travail, à leur énergie, à leur muscle, ils vont faire du chiffre d'affaires. Moi, ce n'est pas ma technique, ce n'est pas mon travail. Moi, je ne peux pas supporter tous les jours de devoir faire la même chose, tous les jours de devoir dépenser la même énergie, la même énergie tous les jours. C'est compliqué. Moi, je veux qu'un de ces jours et à un moment donné, les gens viennent à moi. Le principe d'un business, Jérémy, ce n'est pas de courir après les gens, c'est que les gens courent après toi. Ils n'ont pas besoin de faire beaucoup d'efforts au McDonald's pour faire que les clients rentrent chez eux bouffent de la bouffe de merde. Ils n'ont pas besoin de faire beaucoup d'efforts. La seule chose qu'ils ont à faire, c'est d'ouvrir la boutique. Ils ouvrent la boutique, ça marche. Afrelou, même chose. Coca-Cola, même chose. iPhone, même chose. Ils ouvrent la boutique, ça marche. Point. Ils ne font pas de prospection, ils ne démarchent personne. Moi, je ne démarche personne, Jérémy. Je ne démarche personne. Je ne démarche personne. Jamais. Tu comprends ? Alors, je l'ai fait. Je ne dis jamais, c'est faux, parce que je l'ai fait tout au début de ma vie et de ma carrière. Et au fur et à mesure, j'ai fait exactement ce que je te dis de faire tous les jours, Jérémy. De construire une image autour de toi et une marque puissante pour que les personnes disent ce gars-là, c'est la personne à qui je dois bosser. Et ton vrai travail, Jérémy, c'est trouver des affaires. Ça, ton vrai travail. Ton vrai travail, ce n'est pas d'aller sur le bon coin et dire j'ai trouvé. Non. Ce n'est pas un métier, ça. Ce n'est pas un métier d'aller tomber sur le bon coin des gens qui vendent. C'est bon, j'ai trouvé. Mais tout le monde l'a trouvé, ce truc. Les vraies affaires, ce n'est pas sur le bon coin. Les vraies affaires, c'est sur le marché. C'est en transformant quelqu'un qui ne vend pas en quelqu'un qui vend. Et c'est à ce moment-là que tu vas intéresser tous tes achetants. Mais si c'est pour leur donner la même annonce que c'est sur le bon coin, tu ne serras à rien. Les investisseurs, ils ne vont pas acheter des annonces qu'ils ont vues sur le bon coin. Les investisseurs, ils vont acheter des annonces que personne n'a. Donc, c'est du off-market, c'est sur les enchères, c'est sur les abjudications, c'est sur les faillites. C'est là-bas que tu as trouvé des bonnes affaires. Ta vie à toi, ce n'est pas d'aller démarcher des petits vendeurs, Madame Michu de 65 ans qui veut vendre son appartement. Ce n'est pas ça, ton boulot. Tout le monde pense que c'est ça, leur boulot. Eh bien, devine quoi. Tu n'as plus qu'à rester un tout petit peu longtemps sur le marché immobilier tel que moi, je le fais depuis 20 ans. Tu as juste à regarder le marché évoluer et tu vas regarder la descente aux enfers de toutes les agences immobilières qui vendent au particulier. Tu vas le voir doucement, doucement. Doucement, doucement, tu vas le voir. Parce que ce n'est pas un marché qui va s'éliminer comme ça en deux jours. Toute la France, 60 millions d'habitants, 30 000 agences immobilières. Donc, ça ne va pas disparaître du jour au lendemain. Mais tu vas voir, c'est le déclin. Le déclin. Le déclin des commissions, les 10 000 et les 15 000 euros de commissions, tu vas voir que dans quelques temps, ça n'existera plus jamais. Ça n'existera plus. Il n'y aura que des agences locaux, c'est des agences en ligne, il n'y aura que ça en particulier. Ce marché-là, il est mort. La seule chance que tu as de récupérer de l'argent dans ce marché, c'est de construire une autorité au d'autre part avec les bonnes personnes. Celles qui, demain, vont vendre. Pas celles qui vendent aujourd'hui. Celles qui, demain, vont vendre. Donc, les acheteurs d'aujourd'hui. C'est ces personnes-là qui ne sont pas encore polluées par des mauvais professionnels, par des mauvais services et par des nazes. Ils ne sont pas pollués encore. Ils sont prêts à payer une commission d'achat. C'est avec eux que tu vas faire du travail. Et toute ta communication et toutes tes bases menées doivent se centraliser autour de ça. Mais n'oublie pas un truc, c'est que quand moi je te dis le bon coin, ce n'est pas la bonne source de biens, ça ne veut pas dire que le particulier n'est pas une bonne source de biens. Le bon coin n'est pas une bonne source de biens. Les acheteurs que tu vas servir aujourd'hui et que tu vas faire kiffer et qu'ils vont t'adorer, ces personnes-là, ils vont vendre un de ces jours. Et comme tu n'es pas capable de regarder loin, tu es incapable de regarder loin. Ça fait quelques jours qu'on parle de ça, de regarder les objectifs lointains, etc. Tu es incapable de regarder loin. Tu n'es même pas capable de regarder dans 7 ans ce qui est la moyenne nationale d'un vendeur qui vend son bien particulier. 7 ans, ce n'est pas beaucoup. Je t'ai demandé de regarder une carrière, une vie, une vision long terme. Je t'ai demandé de regarder 7 ans. Ça, c'est la moyenne. Tous les acheteurs que tu as servis aujourd'hui, ils vont acheter avec ou sans toi, Jérémy. Et quand ils vont acheter, ils vont revendre avec ou sans toi, Jérémy. Ton job, c'est d'être là. Et les gens qui t'appellent aujourd'hui au téléphone, si tu les sers bien, ils vont continuer à regarder tes chaînes YouTube et tes vidéos sur Insta, etc., ils vont continuer à te suivre. Et un de ces jours, s'ils doivent vendre, il faut qu'ils revendent par toi. Un de ces jours peut arriver dans 2 ans, dans 1 an, dans 6 mois, parce qu'ils vont divorcer ou dans 7 ans, en moyenne. Et si dans 7 ans, tu n'es pas sur le marché, tu ne pourras jamais récupérer les fruits de ton travail d'aujourd'hui. Quand tu ouvres un business, une entreprise, tu veux développer une carrière, Jérémy, tu dois réfléchir. D'abord, première étape, c'est les 5 premières années. Les 5 premières années, c'est juste le temps qu'il faut pour mettre en place toute ta stratégie. 5 ans. Ça fait 1 an. Et tu es déjà pressé. C'est un de mes plus gros défauts. Je sais. Non, mais il faut être pressé à faire les choses, à passer à l'action, mais il ne faut pas être pressé pour le résultat. Mais la pression et le stress et le dynamisme et toute ta force et ton énergie sur passer à l'action et faire des choses. Et ton impatience au résultat, tu te jettes à la poubelle. 5 premières années, c'est les premières années qu'il faut, c'est le temps qu'il faut pour mettre en place une stratégie et une entreprise solide. Mais il te faut 10 ans. Il te faut 10 ans pour dire j'ai une boîte. 10 ans. Et tous les jeunes comme toi, ils veulent tout maintenant. Tous les jeunes comme toi. Tous. Et moi, je ne veux pas jouer le papa ou le vieux. Je n'ai pas envie de faire ça. Je te dis juste, regarde mon ami. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Il y a un an, personne ne savait que tu existais. Juste personne. Juste personne. Tu as vendu quoi ? 12, 15, 20 biens. Ça fait plaisir à 20 personnes et tu te crois le roi du monde. Tu as juste fait plaisir à 20 personnes. 20 personnes. Mais c'est quoi 20 personnes ? C'est 20 personnes. Chaque négociateur qui fait une vente par mois fait plaisir à 12 personnes par an. 12 personnes. Ce n'est pas une entreprise, 12 personnes. Et tu es toujours tout seul. Tu n'as pas d'employé. Tu n'as personne qui t'aide. Ce n'est pas une entreprise, ça. C'est juste un commercial qui vend des biens. Donc, je te demande de réfléchir un peu plus loin. De regarder plus loin. Où tu as envie d'aller dans ta vie ? D'accord ? Où tu as envie dans ta carrière ? Si tu as envie de rester seul toute ta vie et de travailler tout seul à des marchés, t'as pas ou pas. Bonjour madame. Écoutez, ça fait 20 ans que je fais ce métier. J'ai l'habitude de voir des gens qui riquent les trans. Ce n'est pas grave. Je vais rentrer quand même. Je vais les faire. C'est plus tant de photos. À la fin, je vous envoie. Comment tu veux arriver à la fin de ta vie ? Sur les genoux. Ce n'est pas une carrière, ça, de faire tous les jours la même chose. Une carrière, c'est de devenir… Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui vient résoudre les problèmes des gens. Et le maximum de personnes possibles. 12 personnes, ce n'est pas le maximum de personnes possibles. 60 millions d'habitants, c'est le maximum de personnes possibles. Quand tu cherches à développer quelque chose dans l'immobilier, tu ne dois pas… C'est quelque chose que je répète tous les jours à tous les patrons. Arrêtez de réfléchir tout seul. Voilà, je produis, je vais démarcher, je vais vendre. Arrête. Tu as créé une entreprise, ce n'est pas fait pour ça. Tu as créé une entreprise, c'est pour embaucher, pour développer, pour continuer à développer, à développer, à développer. C'est ça le but. Sinon, on reste à travailler à la poste. Je ne sais pas, moi, vendre des sandwiches. Je me confonds. Il n'y a aucun intérêt à créer une entreprise, c'est pour rester seul et c'est pour faire le même travail tous les jours, toute sa vie. Il n'y a aucun intérêt. Moi, je pense que c'est ambitieux. Jérémy, c'est pour ça que je dis ça. Regarde juste loin. Recherche innovation. Cherche à aller, au contraire, contre le courant et pas dans le courant. Pas dans le courant. Tu vas dans le courant, c'est-à-dire qu'ils vont tous dans le vide. Moi, c'est ce que je pense. Et tu sais quoi, Jérémy ? Je vais dire un autre truc. Imagine que je me trompe. Imagine que je me trompe. Imagine que tout ce que je dis, c'est d'écraner. Imaginons deux minutes qu'en fin de compte, le vendeur, c'est lui, c'est lui, le client. Et que je m'aligne à tout ce que tout le monde dit. Imagine deux secondes. Comment tu te différencies, même ? Écoute-moi bien. Même si je suis le plus gros des débiles mentaux, je suis le plus naze des nazes, même si c'est le cas, tu dois faire ce que je te dis parce que c'est la seule et unique manière de te différencier. Même si je me trompe. Mais je ne me trompe pas. C'est ce que je fais tous les jours au quotidien, Jérémy. C'est ce que toutes les grosses entreprises font au quotidien. Tous les négociateurs que tu vois en face de toi, ce sont des commerciaux. Ce ne sont pas des entrepreneurs. À toi de savoir ce que tu as envie de faire dans la vie. Entrepreneur, c'est une carrière. C'est 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans. C'est ça ta vie. Ce n'est pas juste à la fin de l'année ton chiffre d'affaires. Tu sais, tout le monde adore raconter des histoires des start-upers. Ils ont ouvert leur business dans un garage. Tout le monde adore ces histoires-là. Comment il a débuté, maintenant il est millionnaire. Et quand il est millionnaire, on lui crache à la gueule. Ouais, tu vois, il ne paye même pas de taxes en France. Mais au final, tout le monde adore voir comment les gens ont débuté. Mais ces gens, ils ont débuté là-bas et tous les entrepreneurs, eux, comme moi et comme toi, on débute quelque part en bas. Tout le monde fait ça. Sauf dans le métier qui est de négociateur immobilier, qui est un métier qui est le début de quelque chose et ton futur, ce n'est pas négociateur immobilier. Ton futur, ça n'a jamais été négociateur immobilier. Ce n'est pas ça ton futur. Ton futur, c'est patron de manager, patron d'agence, patron de réseau. C'est ça ton futur. Et pour ça, tu dois développer quelque chose à partir d'aujourd'hui. Et toutes les personnes qui ont commencé dans le garage, maintenant, ils ont des grosses entreprises. Facebook, Apple, etc. On est tous contents de dire super, on regarde le parcours qu'il a fait. Regarde Jeff Bezos. Tout le monde adore. Mais regarde ce qu'il a construit. Il n'était pas juste dans son garage en disant je vais rester dans mon garage. Ils ne sont pas des Jeremy Roussel. Ok, je suis négociateur, je travaille sur le bon coin, je vais continuer à faire ça tout le reste de ma vie. Non, on regarde plus loin. Plus loin, c'est changer le monde, changer la vie, changer les façons de travailler, changer, changer et régler le problème au maximum de personnes. Tu ne comprends pas ce que je dis ? Oui, je comprends. Je comprends. Crois comme faire à ce truc-là. Et à quoi je te dis de croire ? Il y a une seule et une Y. Le client, c'est celui qui paye. On donne du service au client. Une femme de ménage dans un hôtel, elle a beau nettoyer toute la journée l'hôtel, il est cliquant tellement, il est beau l'hôtel, ça reste une salariée qui va nettoyer l'échelle. Elle fait ça pour qui ? Pour le client qui va venir dormir dans la chambre. Celui qui vient livrer les draps dans un hôtel, ça reste le fournisseur. Le client, c'est l'hôtel. Le client d'hôtel, c'est celui qui dort dans la chambre. Tu regardes tous les domaines, mon cher ami. Il y a toujours des fournisseurs, il y a toujours des clients. Non, non, mais j'y crois. Si tu crois, travaille dans ce sens. Travaille dans ce sens. Cherche les services que tu as envie de donner aux acheteurs. Ne réfléchis pas aux services que tu as envie de donner aux vendeurs. On s'en fout de lui. Il n'est pas important maintenant. Il n'est pas important. Parce que toi et lui, vous recherchez la même cible. Si tu y trouves sa cible, il va être heureux avec toi. Si tu ne trouves pas sa cible, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Tu veux aider un entrepreneur, tu lui dis, écoute, je vais t'amener des clients. Tout le monde veut des clients. Oui, c'est vrai. Mais quand tu vas dire aux gens, écoute, je vais t'aider à communiquer pour que tu aies des clients. Ah non, c'est compliqué la communication. Juste amène-moi des clients. Tout le monde veut des clients. Le vendeur, c'est la même chose. Sur le Montcoin, pour un client. Il a pris un photographe, pour un client. Il a payé des diagnostics, pour un client. Tout ce qu'il fait, c'est pour les clients. On fait tout ça pour les clients. Tous. Tu veux le servir, ce vendeur ? Donne-lui un client. C'est tout. Donne-lui un client. Ce n'est pas compliqué. Ce n'est pas compliqué. Juste pas compliqué. Celui qui paye, c'est celui qu'on sert. C'est comme ça. Tu peux trouver la stratégie pour retrouver les clients qui ne vont pas aller forcément sur le Montcoin et ainsi de suite. Elle est autour de toi, cette cible. Autour de toi, tous les jours. C'est 60 millions d'habitants en France. C'est tout le monde. C'est le gars qui est... C'est le salarié aujourd'hui. C'est le jeune étudiant. C'est n'importe quel locataire. C'est n'importe quelle personne qui va devoir être dans ta tête. Ton futur client. Ce sont des personnes qui vont ou louer, ou acheter, ou mettre en gestion, ou investir. C'est ça. Tes clients, tout le monde. La planète entière sont tes clients, Jérémy. La planète entière. La planète entière. Le marché est là. L'argent, il est juste là. Il est juste là. Oui, non. Il faut juste réussir à les ramener, en fait. Parle avec eux. Parle-leur. Parle avec eux. Parle-leur. Comment tu leur parles ? Comme je vous explique tous les jours. Parle-leur. Pourquoi tu es là, Jérémy, avec moi, Jérémy ? Parce que je t'ai parlé, à un moment donné, sur un podcast, sur une vidéo, sur une pub, sur un article. Je t'ai parlé, tu es venu. Mais à chaque fois, je vous explique ça, mais à chaque fois, vous oubliez ce truc. Tout ce que tu fais aujourd'hui, tout ce que tu achètes aujourd'hui, il y a quelqu'un qui t'a dit, viens acheter. Les costumes que tu as, la chemise que tu as, les lunettes que tu as, les pompes que tu as, il y a quelqu'un qui t'a dit, viens acheter, viens acheter. Et il t'a fait de la publicité, il t'a communiqué. Chaque chose que tu as sur ton dos, chaque chose. La télévision, la marque que tu as choisie, l'iPhone, le smartphone, la marque que tu as choisie, il y a quelqu'un qui t'a communiqué dessus. Ça peut être une recommandation, parce qu'un autre gars, un pote à toi, il a un iPhone. Ah, tu as un iPhone, c'est génial l'iPhone. Alors, j'achète un iPhone. Mais tous les business sont pareils, je t'assure. Il y a un fournisseur d'un côté, un acheteur de l'autre. Tous les business. Après, bien sûr, il y a des tailles, il y a des ramifications, il y a plein de trucs. Mais pour le simplifier et le vulgariser, il y a quelqu'un qui vend la marchandise, il y a quelqu'un qui l'achète. Et le haut milieu, c'est le commerce. Tous les business se ressemblent. L'immobilier n'est pas spécial. C'est la même chose. Sauf dans l'immobilier. Comme la structure de l'immobilier telle qu'il est pratiquée aujourd'hui, c'est qu'on prend des gens à la com'. Je t'assure que si quelqu'un prend des salariés, il ne va pas réfléchir de la même manière. Il n'y a pas beaucoup d'agences qui prennent des salariés. Il n'y a pas beaucoup d'agences. N'importe quel entrepreneur qui a décidé d'ouvrir une agence immobilière dans l'objectif de faire quelque chose de nouveau dans l'immobilier, il ne va pas réfléchir comme toi, il ne va pas réfléchir comme toutes les agences. Il va réfléchir à une seule chose, qui est la cible. Maintenant, la cible facile, c'est le vendeur. Parce qu'on se dit, on prend le mandat. Tu sais quoi ? Il y a deux jours, je vois sur le groupe Facebook Immobilier Notre Métier, un gars, je ne sais pas s'il se prétend formateur ou agent immobilier, mais il partage une sorte de caricature. Et la caricature, il y a un gars qui dit, « Ouais, j'ai plein de clients ! » Et l'autre qui dit, « Ouais, alors amène-moi un vendeur. » L'état d'esprit de tous les agents immobiliers, c'est la même chose. Tout le monde dit qu'ils ont des clients. Et moi, je te dis, tu n'as pas de clients. Tu crois avoir des clients, mais tu n'as pas de clients. Tu as des prospects qui sont. Tout le monde, parce que leur téléphone sonne, lorsqu'ils mettent une annonce sur se loger, comme leur téléphone sonne, alors ils se disent, on a plein de clients. Mais tu n'as pas plein de clients. Tu as plein de gens qui appellent. Tu as plein de prospects. Ces gens-là, ils ne sont pas achetés. Si à la fin de l'année, tu as vendu 12 fois, tu as eu 12 clients. 12 ? Donc, tu n'en as pas beaucoup. Tu en as juste 12. Quand tu me diras que tu as beaucoup de clients, c'est quand tu as 1 000 clients qui sont prêts à acheter 1 000 biens. Ça, c'est 1 000 clients. Et là, tu en as beaucoup. Et tu n'en as pas. Et une des raisons pour lesquelles je te dis, arrête le particulier, c'est parce que tu es en train de te prendre la tête avec un marché qui va disparaître de toi. Et les gens qui seront des clients à vie et qui vont être aussi des vendeurs à vie sont les investisseurs et les marchandises. Et encore une fois, c'est un marché inexploité. Et moi, ce que je ne pige pas depuis que je fais ce métier, depuis que je forme des gens, depuis que je recrute des gens, depuis que j'ai mes agences, depuis tout le temps, j'ai toujours le même principe en face de moi. Des gens qui veulent la facilité. Ils sont incapables de faire le travail qu'il faut faire. Au final, ça se résume à quoi, Jérémy ? Ça se résume à avoir une base de données de gens qui recherchent quelque chose. La seule chose que tu as à faire, c'est d'aller chercher ce qu'ils recherchent. Il est simple, ce métier. Il est super simple. Qu'est-ce que les gens recherchent ? Serre-le. J'ai réfléchi comme un restaurant. Quelqu'un vient à table, dit « J'ai faim. Qu'est-ce que vous voulez manger, monsieur ? Une omelette. J'y vais. » C'est tout. C'est tout. Et le mec, il paye 15 euros le menu. Et tu vas lui vendre un apéro, et tu vas lui vendre un dessert, et tu vas lui vendre un café, juste parce qu'il voulait manger une omelette. Et le fournisseur dans tout ça, le fournisseur des œufs, l'agriculteur qui prend les œufs, qui les truque, qui se lève 5h du matin pour aller à Régis, à Régis. Ces gens-là, ces fournisseurs-là, qui font tout le travail pour que le gars puisse s'asseoir à table et manger sa petite omelette qu'il aurait pu faire chez lui à la maison. Ils sont où, ces fournisseurs-là, qui travaillent dur ? Celui qui a coupé la salade, celui qui a nettoyé la salade, celui qui a cueilli la salade, celui qui a pris les pommes de terre, tous ces gens-là qui sont derrière le fournisseur, les agriculteurs, celui qui a coupé la tête de la vache, ils sont où, ces gens-là, au moment où tu serres l'entrecôte au restaurant ? Ils sont où, ces gens-là ? Ils sont où, ces gens-là ? On ne les voit jamais. C'est normal. Ils ne sont pas là. Ce n'est pas leur job. On ne les voit pas. On ne leur parle pas. On ne communique pas. Tu n'as jamais vu un restaurateur faire une publicité ? Excusez-moi, les amis, j'ouvre un restaurant. Qui veut me fournir des produits ? Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est des fournisseurs qui vont appeler les restaurateurs en disant « Bonjour, je fournis de la viande. » Voilà, ça, c'est mes prix. Ça a toujours été comme ça depuis tout le temps. Un propriétaire immobilier, il doit être capable de lever le téléphone et d'appeler des agents immobiliers en leur disant « J'ai besoin de vendre. Je n'ai pas de client et je ne suis pas assez professionnel. » Vous, vous l'êtes. Trouvez-moi un client. Même les patrons d'agence aujourd'hui sont des anciens négociateurs. Ils n'ont pas tous appris le métier, le marketing, parce que pour pouvoir apprendre à faire ça, il faut être un entrepreneur pour pouvoir gérer une quantité de clients. Il faut avoir ce genre de structure. Donc bien sûr que quand tu réfléchis tout seul, tu réfléchis commercial, tu réfléchis chiffre d'affaires immédiat. C'est normal. C'est la vision facile. J'ai besoin de manger. Ok, je prends le bon coin. Ok, super. Je t'assure. Si tu fais ça, tu fais ça pendant 10 ans, dans 10 ans, tu es au même niveau. Dans 20 ans, tu seras au même niveau. Dans 40 ans, tu seras au même niveau. Même niveau. Parce que les clients que tu sers, ils ne se rappelleront pas de toi. Celui-là, il ne reviendra jamais chez toi. Jamais, jamais. Même le vendeur du particulier que tu as réussi à prendre à l'arrache, à prendre un mandat, il a à vendre son bien, ce mec-là, il ne se rappellera pas de toi. Regarde l'approche qu'on a envers eux. Ouais, ne vous inquiétez pas. Quelle est la différence entre mon argent et le vôtre ? Quelle est la différence entre mon client et le vôtre ? Il n'y a pas de différence. Et c'est pour ça qu'à la fin, ils signent et ils vendent. Mais ils n'ont pas eu le réflexe dès le départ de venir vers toi. Et la deuxième fois qu'ils vont vendre dans 7 ans, ils n'auront pas le réflexe vers toi. Parce que devine quoi ? Dans 7 ans, il y aura encore plus de technologies qu'aujourd'hui. Dans 7 ans, il y aura des tonnes de services qui vont être créés pour le particulier, pour lui faciliter encore plus la vie. Regarde ce qui s'est passé juste les 15 dernières années. Il y a 15 ans, il n'y avait pas Facebook. Regarde Facebook, comment il change le monde, bordel. En 15 ans. En 15 ans. Regarde ce qui s'est passé depuis. Mais je te parle de 3 milliards de personnes qui sont maintenant, qui sont maintenant la propriété presque, presque la propriété de Facebook, c'est WhatsApp, c'est Instagram, c'est Facebook. C'est des marketplaces, c'est des endroits où il y a des milliards de dollars qui se jouent tous les jours. Et quelle est la transaction principale de ces réseaux sociaux ? C'est les données. Nous. C'est ça qu'ils nous vendent, c'est ça qu'ils vendent. Des clients. Et ces gens-là, ils ont coupé les intermédiaires. Je t'assure que c'est difficile de faire comprendre des choses qui se passent dans d'autres pays. Moi, je te dis, les grosses problématiques que tous les Français ont, c'est qu'ils ne parlent pas l'anglais. Juste parlent l'anglais, tu vas écouter des podcasts américains, tu vas écouter des vidéos américaines et tu vas commencer à comprendre ce qui se passe dans le monde. Et les Américains, ils sont loin devant nous, loin, juste à des années-lumières devant nous. Et à chaque fois que je regarde les États-Unis, je sais que 15 ans plus tard, ça arrive en France. C'est obligé. Tout est comme ça. Juste tout est comme ça. Tout le temps. Ils innovent, ça arrive plus tard. Et une des choses qui se passe là-bas, c'est l'élimination des intermédiaires dans tous les domaines. Dans tous les domaines. Et ce qui est génial là-bas, c'est que l'immobilier, ça résiste. Là-bas, ça résiste parce que 90% du marché est pris par les professionnels. Ils ont toutes les affaires. Et tu sais, il suffit de regarder comment ça fonctionne. Il y a une base de données globale. Tous les agents immobiliers sont connectés au MLS. Tous. Tous. Tous les biens que n'importe qui fait rentrer, ils sont rentrés dans la base de données. Tout le monde. Et ici, ils se battent encore en duel des gens. Non, on va travailler sur Amepi. Non, on va travailler sur telle et telle agence, un truc. Ils se battent tous sur essayer d'avoir leur propre système. Les Américains disent « Non, les amis, on a déjà inventé le truc. Allez, venez, on en profite. » Ils sont intelligents. En France, les gens sont cons. Je parle des agents immobiliers qui ne réfléchissent pas au regroupement, ils ne réfléchissent pas à un réseau. Tu sais combien de fois je parle à des agents immobiliers et ils me disent « Je n'ai pas envie de faire intercâble. » C'est-à-dire quoi ? Tu n'as pas envie de faire intercâble ? Tu n'as rien compris, toi ? Et les gens qui ne veulent pas faire intercâble, c'est aussi ceux qui vont nous mener vers la perte. C'est ces mêmes personnes-là qui n'ont pas envie d'aller plus vite pour le client final, celui qui va acheter. Tu as un acheteur qui vient, tu n'as pas l'affaire, vends l'affaire de quelqu'un d'autre. Au final, on sert le client. Si tu as servi à un acheteur particulier qui achète par une agence, tu as enlevé la possibilité à un particulier tout seul de vendre son bien à ce même client. Toutes les agences doivent avoir le même état d'esprit, c'est-à-dire de vendre au maximum d'acheteurs. Si tout le monde se préoccupe d'aller vendre le maximum de biens au maximum d'acheteurs, pas essayer de vendre t'assure que ces acheteurs-là, ils n'auront plus besoin d'aller acheter sur le papier. Ils n'auront plus besoin. Si tous les biens sont partagés, tout le monde peut vendre les biens de tout le monde. Pas besoin d'aller sur le papier. Oui, mais aux États-Unis, c'est ça. Ils ont moite-moite vendeurs-acheteurs, ils s'en foutent en fait. Ils sont intelligents. Ils sont intelligents, point. Et c'est toute la nation qui est intelligente. C'est pourquoi ? Parce qu'on l'aura dit, gagner de l'argent, c'est bien. On l'a dit, le rêve américain, va, deviens millionnaire. Et ici, tu réfléchis d'une seule manière, Jérémy, comment je vais faire mes sondages ? Mais non, il faut regarder grand. Regarde grand, regarde loin. Et ton loin et ton grand, ce n'est pas toi tout seul. Ton loin et ton grand, ce n'est pas non plus plein de négociateurs. Loin et grand, c'est plein de gens qui t'aiment. Donc, tous les acheteurs qui veulent acheter que par toi. Parce que tu as les bonnes affaires. Et tu n'as pas besoin d'avoir un million d'acheteurs, mon gars. Je t'ai dit, tu as mille investisseurs entre les mains, tu es riche. Juste riche. Riche, riche. Oui, il faut y aller. Oui, mais concentre-toi sur les gens qui payent. Les gens qui sont prêts à payer 10 000 ou 15 000 euros de commission sans aucun problème, sans sourciller. Et ces gens-là sont des gens qui gagnent de l'argent en achetant des biens immobiliers, en travaillant des professionnels. C'est là-bas l'argent. Tous les autres, c'est niveau zéro d'immobilier. Niveau zéro. Moi, je pousse tout le monde à aller monter de compétences, monter en compétences. Mais non, c'est trop difficile. Attends, l'informatique, ce n'est pas pour moi. Oh, la vidéo, ce n'est pas pour moi. Les podcasts, ce n'est pas pour moi. La communication, ce n'est pas pour moi. Oh, c'est compliqué, j'ai mail. Non, je préfère Hotmail. Oh, je n'arrive pas avec un agent électronique. Je préfère l'agent d'un papier. Oh, non, je ne peux pas sortir sur le terrain. Qu'est-ce que je vais leur dire ? De toutes les manières, le terrain, ça ne ramène pas de résultats. Oh, je n'ai pas envie de prospecter au téléphone. J'ai mal au ventre, quand je le fais. Oh, c'est trop difficile, je préfère payer de la publicité sur Facebook. Ah, mais je n'ai pas Facebook, au fait. Ils n'ont que des excuses, les gens. Ils n'ont que des excuses. Que des excuses. Que des excuses. Juste que des excuses. Que des excuses. Et une mauvaise vision du marché. Juste mauvaise vision. Dans tous les domaines, sur la planète entière, dans tous les domaines, c'est l'offre et la demande qui régit le monde. L'offre et la demande qui régit le monde, point. Dans l'immobilier, c'est le vendeur qui régit le monde. Ce n'est pas une seule partie, le marché. C'est deux parties. Celui qui produit, celui qui vend. Celui qui achète. C'est deux parties, tout le temps. Tu peux regarder ça comme tu veux. Un couple, c'est de l'offre et la demande. Si tu es le seul mec sur la Terre, je t'assure, tu auras la nana que tu voudras. Mais comme il y a d'autres beaux gosses, eh ben, tu as un seul que t'as. Je plaisante. Je plaisante, je n'ai pas vu ta fin. Mais tu as compris, c'est l'offre et la demande, quoi qu'il arrive. Si tu es la seule goutte d'eau qui reste, c'est un verre devant toi, tu es prêt à le payer un million de dollars. Ça le montre. Et toi, tu dois être celui-là, celui que tout le monde sait. C'est compliqué, Jérémy. Il n'y a rien de ce que je dis qui est facile. Juste rien. Juste rien. Juste rien qui va se faire en un jour, juste rien qui va être facile. Rien. Mais par contre, ce que je dis, c'est ce qu'il faut faire pour développer une entreprise et faire des millions d'argent. Il faut avoir cette envie de développer et de se battre contre vents et marées. Alors, c'est vrai que c'est une très mauvaise période d'aujourd'hui. Très mauvaise. Très mauvaise. Et c'est très difficile de mettre en pratique tout ce que je dis parce que les gens, ils sont à la campagne en ce moment avec un confinement supplémentaire. OK, je comprends. Mais cette période, c'est sur ma vie à moi, sur ma carrière à moi, sur 30 ans de carrière de professionnel, c'est la première année que j'ai un truc pareil. Toute ma vie, c'était hop, on développe, on développe, on fait du business. J'ai jamais eu peur de ne pas pouvoir se sortir de la maison pour travailler. Donc, c'est une période spéciale pour moi. Ça fera vraiment partie de l'histoire, cette période de merde. Mais ce n'est pas là-dessus qu'on doit se baser. Ce n'est pas là-dessus qu'on doit se baser. Même, tout le monde a des grosses difficultés. J'ai plein de clients qui ont plein de difficultés. J'ai plein, plein de clients. Moi, j'ai des difficultés. Tout le monde a des difficultés. Mais ce n'est pas parce qu'il y a des difficultés à cause du Covid que d'un coup, l'entrepreneur, ce n'est pas bien. Bien sûr que c'est bien. Sauf cette période, c'est de la merde. On va prendre cette période, on va faire ce qu'on peut. On va serrer la ceinture. On va retenir sa respiration le plus longtemps possible. Et on va attendre que ça passe. L'autre, le petit gars qui joue avec la PlayStation en haut, il nous dit que la mi-mai, ce sera fini. Voilà, on a de l'espoir. Mais là-bas, ils jouent sur la PS4. Qu'est-ce que je leur enlève comme option aujourd'hui ? Tiens, enlève leur resto. Ils vont gueuler. C'est marrant. Ils adorent ça. Je ne sais pas ce qu'ils font là-bas. Je ne comprends pas leurs calculs, mais c'est un autre problème. Mais elle va se finir, cette période. Elle va se finir. Elle va se finir. Et qu'est-ce que tu dois faire ? C'est la course à celui qui sera le meilleur. Et la meilleure, ne réfléchis pas, Jérémy, tout seul. Réfléchis. Qui te donne l'argent pour payer ton loyer ? Et qui sont ces personnes-là qui ont vraiment besoin de service ? Qui sont ces personnes-là que personne n'écoute ? Qui sont ces personnes-là qui payent, qui ont de l'argent ? Qui sont ces personnes-là ? C'est simple. Tu regardes le marché et tu fais l'inverse. Le marché, ce n'est pas parce que tout le monde se trompe qu'ils ont raison. Les agents immobiliers n'ont pas raison et les particuliers qui travaillent seuls n'ont pas raison non plus. Et les agents immobiliers qui passent leur temps à travailler avec les particuliers ont tort de A à Z. Et la raison pour laquelle les gens travaillent avec les particuliers, c'est parce qu'ils n'ont pas les compétences de travailler avec des gens plus intelligents. Dès que tu vas travailler avec les investisseurs, les marchands de biens, les fonds de commerce, les boutiques, les immeubles, dès que tu vas travailler avec le VIAG, avec la défisque, avec le neuf, avec les promoteurs, tu vas voir que t'es un rigolo face à un promoteur. T'es juste un rigolo. Le mec, il construit des immeubles à 30 étages. Toi, t'essayes de chercher une com' pour vendre un parking. Donc, on est des rigolos pour eux. On est des rigolos parce qu'on ne connaît pas le métier. Maintenant, dès que tu vas apprendre le métier de la VFA, tu vas voir combien il y a d'argent il y en a là-bas. Il y a énormément d'argent dans plein de domaines. Ce n'est pas avec le particulier. Ce n'est pas avec le particulier. C'est les market makers. C'est ça qui fait la différence. La différence, c'est de décider que c'est ça la façon de travailler que tu as. Et donc, créer un concept. Je travaille avec les acquéreurs. C'est vous ma cible. Je vais vous donner le maximum de services possibles. Ils vont tous venir à toi. Il n'y a personne qui traite les acquéreurs comme il se doit. Juste personne. Personne. À part moi, bien sûr, mais personne. Oui, moi, je le fais tous les jours. Mes clients, ce sont ceux qui payent et je les traite comme il le faut. En tout cas, j'essaye, bien sûr. On n'est jamais parfait. Mais j'essaye tout le temps de faire le maximum pour eux. C'est eux qui me payent. C'est eux qui me donnent à bouffer. À moi, à mes enfants. C'est comme ça que je paye mon loyer. C'est comme ça. Je paye tout. Je vais leur dire merci, bordel. En faisant un super service. En vendant ce que j'ai proposé. Et en le faisant bien. C'est à mon travail. Tu comprends ? Bien, je comprends. Et à toi de développer le maximum d'acheteurs possibles, de clients possibles. Même des prospects, c'est bien. Parce que ces prospects qui n'ont pas acheté aujourd'hui vont acheter demain. Et c'est même les acheteurs qui ont déjà acheté sans toi, ils vont vendre demain. Ton but, c'est de leur parler et de les transformer en investisseurs. L'immobilier, ce n'est pas fait pour habiter. Ceux qui gagnent l'argent dans l'immobilier, ce ne sont pas les particuliers qui habitent dans la maison. C'est ceux qui l'ont. Oui, ceux qui l'ont. C'est eux qui gagnent des sous. Donc, on travaille avec le particulier, on travaille avec le gars qui ne te ramènera jamais d'argent. Juste jamais. Jamais. Je n'ai jamais eu deux fois le même client par ce biais. Jamais. Ça fait longtemps que je fais ce métier. Jamais eu. Je n'ai jamais eu deux fois. Une fois. Jamais deux. Par contre, les investisseurs, c'est tous les jours. Tous les jours. Tout le temps. Toute l'année. Non-stop. Ça ne s'arrête jamais. Tu prends ta cible et tu fonces jusqu'à la fin de ta vie. Et tu concentres sur eux. C'est-à-dire te concentrer, ce n'est pas juste leur envoyer des biens. C'est de leur apprendre à investir dans l'immobilier. À les rendre investisseurs compulsifs. C'est ça ton job. Quand tu transformes quelqu'un en particulier en investisseur, il va commencer à acheter. Et devine quoi ? Il va revendre régulièrement. Et quand il a commencé avec toi, c'est toi qui suis, il va continuer à te suivre. D'abord motivé, mais surtout jeune. Tu ne sais pas la difficulté que c'est de créer une entreprise qui marche. Beaucoup de gens ne savent pas. Je t'assure que quand tu fais 100 000 euros ou quand tu fais 500 000, ce n'est pas la même chose. Quand tu fais 500 000, quand tu fais 1 million, ce n'est toujours pas la même chose. Quand tu passes de 1 million à 10 millions, ce n'est pas la même chose du tout non plus. C'est toujours le même principe. Il faut servir le client, mais ce n'est pas la même chose. Tu as beaucoup plus de problèmes, tu as beaucoup plus de difficultés, tu as beaucoup plus de trucs et de décisions à prendre. Et moi, c'est toute ma vie, ça. Tu montes, tu développes, tu fais des trucs, tu risques de l'argent tous les jours. Tous les jours, je vends des trucs. Tous les jours. Mais pas tous les jours, ça fonctionne et pas tous les jours, ça marche. Pas tous les jours, c'est bien. Mais tous les jours, tu dois chercher à développer. Pas toutes les idées que je lance sont bonnes. Mais je lance tellement d'idées, donc à la fin, il y en aura une bonne. Mais il faut lancer. Il ne faut pas être monogame et faire tout le temps la même chose, la même chose. Ce n'est pas comme ça qu'on gagne. Crois en toi, Jérémy. Crends en toi. Le seul service que tu dois proposer, c'est « Je suis Jérémy. Voilà, je les explique pourquoi il faut travailler avec moi. » Et tu n'as bien pas besoin de leur expliquer, tu as juste à leur montrer. Monsieur propre. Tu as vu la crasse ? Tu l'as enlevé. Et toi, ça se résume à « Tu montres comment tu travailles. Tu vas sur le terrain, tu expliques comment tu travailles. Tu montres comment tu fais pour tel et tel client. Tu prends en photo ce tel et tel client. Tu prends la part, tu racontes l'histoire et à la fin, le client, quand il est satisfait, tu fais une vidéo. C'est comme ça que je travaille et les gens sont heureux. L'essentiel, ce n'est pas de sortir de l'HEC. L'essentiel, c'est de sortir de l'ordinaire. Et dans ton travail à toi, tu dois sortir de l'ordinaire. Tu dois être différent. Tu dois avoir un sourire différent qui doit être authentique, tu dois être des fringues différents. Tu dois avoir une carte de visite différente. Tu dois avoir un logo différent. Tu dois avoir un discours différent. Tu dois avoir une cible différente ou une façon de traiter la cible différente. Notre métier, c'est se différencier. Donc, à chaque fois que quelqu'un te dit « Tu ressembles à nous, Jérémy, ton but, c'est de changer. » que les gens vont dire « Ah, tout le monde fait ça, lui, il fait ça. » On va voir ce qu'il fait. Et là, tu rentres dans un marché tout neuf où personne n'exploite. Et ça, c'est la chose que n'importe quel entrepreneur cherche à avoir. Un marché vierge, porteur. L'immobilier, ça a toujours été porteur. Et ce que je te dis de faire, c'est un marché vierge. Personne s'en fout des acquéreurs. Alors, cette vidéo t'a plu ? C'est quoi faire maintenant ? Tu likes la vidéo, tu t'abonnes à la chaîne et tu partages. C'est pas compliqué. Allez, à plus. Sous-titrage Société Radio-Canada